Hey ! C'est Niska34 et aujourd'hui mes petits nombres on se retrouve pour l'épisode 13 d'Harry Potter Y'en a pas eu la semaine dernière parce que voilà c'était la sortie des saisons Et là vu que maintenant en fait ils sortent à peu près 1 à 2 chapitres par semaine C'est vite fait en fait 2 chapitres C'est genre en gros un chapitre dure 2 jours à peu près si vous êtes à fond sur le jeu Du coup j'en ai absolument pas de quoi en faire un épisode complet avec 2 chapitres Parce qu'en fait vous vous rendez pas compte Vous généralement la vidéo elle dure 20-25 minutes Moi elle en dure une heure donc il faut que j'ai de la matière pour ça Et bah là comme ça va tout doucement et tout c'est un peu lent Du coup voilà ce sera sans doute une semaine sur deux les Harry Potter Parce que bah moins de contenu et que tu gueules moins de vidéos et tout simplement Cette vidéo est en portant derrière avec Bluestack voilà Bluestack c'est le qui permet d'avoir les jeux mobiles sur PC Je vous mettrai tout dans la barre de description Parce que j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer un peu le truc un peu mieux que là tout de suite Mais la vidéo est en partenariat avec eux comme les vidéos comme habituellement les vidéos Harry Potter Nous on va pas perdre de temps du coup parce que cet épisode est plutôt pas mal Mais je dis ça je dis rien Donc on se retrouve dans le terrain d'entraînement pour voir Rackpick Merci d'être venu Miss Ramirez Il faut que je sois rentrée à la salle commune de Gréffondor avant le couvre-feu Vous vouliez me parler d'un danger ? Le danger est en permanence les conjureurs de sorts comme vous et moi Il faut que vous sachiez vous défendre Connaissez-vous le charme du bouclier ? Non on doit l'apprendre plus tard dans l'année Nous sommes des conjureuses de sorts Miss Ramirez Nous ne saurons peut-être pas en vie plus tard dans l'année Donc on va s'entraîner avec elle Ça promet d'être sympathique et génial Très bien maintenant je vais lancer un maléfice explosif sur vous Protégez-vous avec le charme du bouclier Mais le maléfice explosif n'est pas mortel ? Nous venons à peine de faire connaissance mais sachez que les sorts mortels m'intéressent Elle va peut-être tuer un élève de Poudlard dans le plus grand des calmes Tout va bien Vous êtes prête ? Oui Si je suis incapable de survivre à ce sort il n'y a pas de chance que je survive au cas de monite Vous me ressemble Miss Ramirez Vous êtes la seconde personne à qui je fais cette réflexion ? Je me demande vraiment qui est la première Je me demande si ce n'est pas notre frère 10 points pour Réfondor Quand c'est comme ça Je ne vais pas vous mentir cette année en termes de points je suis la dernière Et de loin parce qu'il y a un bug et j'ai littéralement 300 points de différence avec les autres Non mais c'est hallucinant Donc oui je n'aurai pas les james cette année je pense Protégo Vous m'impressionnez Vous êtes peut-être aussi doux et qu'on le prétend Vous comprenez pourquoi je préfère trouver les cadres moines toutes seules plutôt que vous aider ? Je ne me démonte pas T'as mis ce cas au taquet quand même Concentrez-vous sur vos cours pour l'instant Miss Ramirez Nos chemins se recroiseront de nouveau Ça on ne s'en note pas Et donc la tulipe nous a appelé Pourquoi est-ce que tu suivais Rakopik ? Quand tu as quitté l'infirmière il m'a posé des questions sur mon sonnambulisme et une cave maudite J'ai décidé de la suivre et d'interroger les elfes de maison en cuisine jusqu'à ce que Rogue arrive Il l'a amené ici Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé un autre élève sonnambule Où l'avez-vous trouvé ? Près de la forêt interdite Dumbledore nous a demandé de surveiller le périmètre Combien d'élèves sonnambules avez-vous trouvé ? 7 Depuis que vous avez commencé à enseigner à Poudlard ? Depuis le début de l'année scolaire C'est la malédiction Quelqu'un a perturbé une autre cave maudite Je pensais que ce quelqu'un c'était vous Après toutes ces années vous ne me faites toujours pas confiance Hébrus ? Ce n'est tout de même pas de la jalousie Est-ce votre arrogance ou votre manque de confiance qui vous poussent à mal interpréter mon profond édain ? Occupez-vous de vos bocaux et de vos grenouilles Une experte n'a pas de temps à perdre avec ses rivalités J'emmène cet enfant à l'infirmerie Dumbledore m'a chargé de tout ce qui a un rapport avec les cave maudites Si vous pouvez garder le silence nous pouvons y aller ensemble D'accord Hallucinant Ouais, Rackopik a tenu tête à Rogue J'ai l'impression qu'il cherche quelque chose d'autre que les cave maudites Il faut qu'on découvre ce que c'est Et qu'on trouve la prochaine cave maudite avant que cette épidémie de somnambulisme ne touche tout Poudlard Et moi ce que je me suis dit C'est que vis-à-vis la voix ne s'entend pas des masques quand même C'est pas la joie On se retrouve du coup pour une case secondaire avec Angelica qui sera totalement en anglais Du coup ma traduction sera très approximative Sachu Merci de m'avoir rencontré Niska Pas de problème Angelica Tu avais besoin de quelque chose J'essaie de récupérer le plus de points de maison possible Ton grand frère Jacob était un troubleur de fêtes Littéralement Il était en gros un problème sur pattes Mais la vérité c'est que je l'aimais bien Il était sauvage oui Mais il était le griffondant le plus courageux que je connaisse Alors là j'ai un peu du mal Alors Il m'a beaucoup aidé Donc maintenant je voudrais réparer la faveur Que j'ai par rapport à lui Par rapport au cave maudite Trouver quelque chose d'intéressant ? C'est le problème Je n'ai trouvé aucune information sur les caves maudites Juste des rumeurs dans le Daily Prophet Donc je pense que c'est un journal Quelle sorte de rumeur ? C'est les trucs habituels Les trucs habituels impressionnants de Rita Skeeter Qu'elle écrit dans ses colonnes Les caves contiennent de la magie noire Créatures meurtrières Et fantômes Vous avez parlé de fantômes Sir Nicolas de Miss Me Porygon A votre service Résident fantôme de la tour de Gryffondor Nick quasi sans tête On remercie le film Je n'aurais jamais pu traduire ça comme ça Ravie de vous revoir également jeune Gryffondor Nick est un bon ami Et le fait qu'il soit un spectre translucide Est plutôt intéressant Ça traduit vraiment un peu à l'arge J'ai pas mal de questions à poser à un fantôme Eh bien allez-y posez-moi toutes vos questions Donc là je vais poser toutes mes questions Et donc c'est un petit peu Alors snippet je ne vois pas du tout ce que c'est Mais c'est par rapport à l'aventure visiblement Des rumeurs sur la cave maudite Qui datent de plusieurs centaines d'années Est-ce que tu te souviennes de quelque chose à ce propos ? Que quelqu'un cherchait quelque chose à ce propos ? Alors je sens que Overhead S'il y a un jeu de mots fait par rapport au fait Qu'il n'est plus sa tête Je pense Mais je crois qu'en fait il a dit que Quelqu'un en particulier s'intéressait aux caves Et donc je lui demande vraiment qui Et il me dit C'est ça qui est bizarre J'ai rencontré beaucoup d'individus Au cours de ces centaines d'années Même vivre avec eux Et this is Pas mourir Mais je me souviens Avoir appelé un vieux professeur de charme Du nom de Fort Tambra Tambrin Bra Tambrin Alexandre d'un an qui ressort tellement fort Elle voulait parler à propos des caves Il faut que je cherche cette classe de charme Pour avoir des preuves Angelica Est-ce que tu veux venir avec moi ? Je voudrais bien t'aider Mais je dois Je dois terminer Un charme Un sortilège N'aie pas peur Je vais investiguer avec toi Sauf que c'est bizarre Parce que je n'ai jamais eu de suite à ça Donc je suis plus loin maintenant dans le jeu Et je n'ai toujours pas eu Donc peut-être que Que ça arrivera un petit peu plus Donc là on se promène dans les couloirs Et on va tomber sur un de nos futurs professeurs Miss Ramirez Vous n'auriez pas vu une chimère qui s'est échappée par hasard ? Je ne sais même pas à quoi ça ressemble une chimère Ce sont des créatures absolument magnifiques et redoutables Capables de vous arracher la tête d'un seul coup Il y en a une en liberté Je vais lui préparer son repas favori Un mélange de chimères et de chauve-souris Quand elle s'est précipitée vers le château Ça doit être la première fois dans l'histoire de Pouloir Qu'une chimère est en liberté dans le lointain de l'école C'est formidable non ? Moi j'ai dit oui Tout à fait Ce qui fait le charme de Poudlard C'est la possibilité de découvrir de nouvelles choses Et de nouvelles morts aussi J'aime votre enthousiasme Miss Ramirez Vous feriez une excellente magie Magisologiste Quoi qu'elle en soit 10 points pour Gryffandor Vous feriez d'y aller Miss Ramirez Si tout se passe bien Nous nous verrons au cours de demain Et si tout ne nous va pas bien Ne vous inquiétez pas J'ai encore un ou deux membres en réserve Génial Et donc on se retrouve du coup au cours de ce professeur On te voit quand tu ne me connais pas bien C'est parce que Charlie ne trouve pas le temps de nous voir A part en cours de soin aux créatures magiques Donc Charlie c'est Charlie Weasley Un des frères de Ron Je ne sais pas si vous vous souvenez Je crois que c'est dans le 1er ou le 2ème Ron nous explique que Charlie est en Roumanie Pour étudier les dragons D'ailleurs dans le tome Enfin dans la partie 4 C'est Charlie qui a aidé à ramener les dragons Pour l'épreuve En fait une des épreuves de la coupe de feu Donc Charlie en soit On ne l'a pas réellement vu je pense Dans les films ou dans les livres Peut-être pour le mariage de Bill je crois Mais on le voit très vite fait On en a surtout entendu parler en fait dans les films et les livres Mais c'est marrant J'aime bien le fait en fait de voir Ces personnages qu'on a entendu parler Qu'on n'a jamais réellement vu en fait Dans l'histoire Et donc on se retrouve avec Charlie Je vais attendre autre chose pour le physique de Charlie Il est un peu ronron Mais je le trouve super adorable Vous allez voir Tu me connais Niska Quand je ne joue pas au quinnitch Je me chamaye avec Bill où j'explore les environs Ça doit être difficile d'être un poutre là En même temps que ton grand frère Weasley Ramirez ne sait pas ce que c'est Son grand frère a disparu Il est sûrement mort Tu ne t'arrêtes jamais Merula Tu veux que je lui parle Niska Il est trop adorable Charlie I love you Je vais bien J'ai déjà perdu trop de temps avec Merula Donne bien cette colère Merula Pourquoi est-ce que tu t'en prends encore à Niska Après toutes ces années C'est vrai que ça fait 4 ans Tu n'es pas à fournir d'explication Et surtout pas à un sale Weasley Gryffondor Tu as raison Tu es intelligente, douée et ambitieuse Tu peux atteindre chacun de tes objectifs Alors pourquoi perdre ton temps avec Niska S'il est évident que tu es la meilleure sorcière de Poulard Po 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 Il a mouché Laisse tomber imbécile Je t'ai dit que tu es douée pour calmer les créatures dangereuses Mais je pensais que personne ne pouvait calmer Merula Elle a un sale caractère Mais elle a aussi ses bons côtés Préviens-moi la prochaine fois qu'elle t'embête Charlie mon héros Bienvenue au premier cours de soi aux créatures magiques de l'année Je suis le professeur à Broulon Point Veuillez excuser mon retard j'étais contraire de lutter contre une chimère qui s'était échappée Vous l'avez attrapée ? Bonne question monsieur Cooper Hélas la réponse est non Mais comme la chimère venait d'être nourrie Nous avons bon espoir de la retrouver avant qu'elle ne dévoie un élève Bien assez parlé de chimère Parlons des crabes de feu N'hésitez pas à vous en approcher Mais attention à son postérieur Car celui-ci crale des flammes Pour pouvoir réduire votre peau en cendre Je trouve ça trop cool En gros le type il pète C'est bon c'est fini frère Les créatures magiques sont formidables n'est-ce pas ? Beau travail tout le monde Personnalité incinérée C'est ce que j'appelle un bon début pour votre année à Poudlore Avec un peu de chance ça tue La chimère ne tuera personne Chapitre 1 terminé Chapitre 2 La mystérieuse madame Rakpik Tulip pense que madame Rakpik cache quelque chose Mais le seul moyen de s'en assurer est de parler à ceux qui la connaissent Donc on va investiguer Dis-lui ce qu'on a attendu Nisca Ramirez Rakpik et Rock ont trouvé un autre élève son ambule Ils pensent que c'est une malédiction causée par quelqu'un qui s'intéresse à une cave maudite De plus ils n'ont pas l'air de s'apprécier l'un l'autre Professeur Rogue ? Ne pas aimer quelqu'un ? J'arrive pas à le croire Qu'est-ce que tu penses de madame Rakpik ? Je la trouve top Elle est forte courageuse et sûre d'elle Tu aurais dû voir comment elle s'est occupée de Rogue Cela dit je ne lui fais quand même pas assez confiance pour dire tout ce qu'on sait sur les caves maudites On devrait continuer d'essayer de trouver la prochaine cave nous-mêmes On a trouvé une carte de la forêt interdite à l'intérieur de la dernière cave maudite Mais difficile de savoir où elle mène Étudions la carte de la forêt interdite pour voir ce qu'on peut y trouver Des centaures et des trolls et des arts acromantules ? Oh non J'ai moins peur des créatures de la forêt interdite que de me faire prendre Dumbledore nous confisquerait nos baguettes Si on entre dans la forêt pile au bon endroit On pourrait rentrer et sortir alors même que les créatures ou les professeurs nous attrapent Je suis carrément sûre qu'on a trouvé le meilleur endroit pour entrer Mais ça ne nous aidera pas beaucoup une fois à l'intérieur Tu n'es pas raison J'ai été allée avec Charlie une fois et je me suis perdue Je n'y serais encore si il n'avait pas été là Tout le monde devrait continuer à étudier la forêt pour découvrir exactement comment nous préparer Et avec moi Niska, on a un autre mystère à résoudre On se retrouve dans l'avant de ça De quoi voulais-tu me parler Owen ? Rakepik est sûrement dans la mystérieuse R qui a écrit la lettre à Ben Et qui a dessiné la carte de la forêt interdite Je trouve que c'est une super bonne hypothèse Pourquoi ? En dehors de l'initiale, le ton de la lettre correspondait à celui de son discours de début d'année On sait qu'elle s'intéresse aux caves maudites Et la lettre a envoyé Ben dans le couloir menant vers la cave de Claire Je ne vois toujours pas pourquoi on ne pouvait pas en parler devant nos amis Parce que je ne sais pas si Ben est vraiment notre ami Je crois qu'il cache quelque chose L'an dernier, je lui ai demandé quel lien il avait avec R Et il m'a juré qu'il n'en avait rien Il n'y en avait aucun Il faut le croire Cela dit, j'avoue que Mme Rakepik a de grandes chances d'être cette mystérieuse R La lettre parlait de graves conséquences en cas de désupéissance Qu'est-ce qui se passera si elle découvre qu'on essaie de trouver la prochaine cave maudite ? Ne t'inquiète pas, Owen, restons calmes et discutons-en Donc on va en parler, faire des petites discussions habituelles Donc on a réussi, c'est merveilleux Je suppose que tu as raison On ne devrait pas accuser Rakepik d'être R avant d'en savoir plus sur elle J'espère qu'elle est digne de confiance, elle pourrait nous aider à lever la malédiction et à trouver les caves maudites D'après leur conversation, Rakepik et Rogue étaient camarades de classe à l'époque Peut-être que les autres professeurs la connaissent aussi Je leur poserai la question au prochain coup On va du coup mener un petit peu l'enquête auprès de différents professeurs Excusez-moi professeur Rogue, je voudrais vous poser quelques questions Mon dernier cours débuta par un étudiant renversant une jarre de rat de chauve-souris sur ma robe, Ramirez Ceci est encore pire Je voulais seulement vous parler de Mme Rakepik Pourquoi vous avez voulu me parler de Mme Rakepik ? Je ne sais quasiment rien sur elle, si elle va passer l'année ici comme consultante, j'aimerais savoir à qui j'ai affaire C'est l'élève qui dit ça à elle, je veux savoir à qui j'ai affaire moi Asseyez-vous, si vous avez arrivé à attendre la fin du cours sans m'ennuyer à nouveau, je me pencherai sur votre requête Beau travail Ramirez, malgré votre manque de discipline et d'intelligence, vous continuez de faire preuve d'un véritable don pour la co-conction de potions S'il te plaît, respecte-moi, oui ça me gratte le nez, ça a cassé tous les faits Merci, est-ce que vous pourriez me parler de Mme Rakepik maintenant ? Patricia Rakepik était une élève de 5ème année lorsque j'ai commencé à enseigner à Poudlard Elle était appréciée de presque tous ses camarades de classe et méprisée par à peu près l'ensemble du corps enseignant Pourquoi ? Et c'est là qu'elle ne cessait de tout questionner et d'enfreiner les règles de l'école à la moindre occasion Elle était à Poudlard un enjeu pour tous et pour les principes même sur lesquels fut bâtie cette école En d'autres termes, elle était exactement comme vous Est-ce que vous lui faites confiance ? Numbledore lui fait confiance, il ne serait pas avisé de douter de son jugement sans aucune preuve formelle Si vous découvrez très de preuves, amenez-la à moi directement Ravie de vous revoir en cours de sortie de la gemissière Mirez Merci professeur Fleetwick, je me demandais si vous accepteriez que je vous pose quelques questions Mais certainement à propos de sortillage, de cerdex, de duel, il est trop mignon je trouve A propos de madame Rakepik Si vous souhaitez savoir quelque chose à propos de madame Rakepik, je vous suggère de lui poser la question directement Je pourrais mais je ne sais pas si elle me répondrait ou si ses réponses seraient honnêtes Asseyez-vous, Miss Ramirez, nous pourrons en discuter plus en détail après le cours d'aujourd'hui Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous pensez de madame Rakepik ? Tout comme moi, vos moindres faits et gestes ont été observés dès votre départ à Poudlard, Miss Ramirez Souhaitez-vous faire subir le même traitement à madame Rakepik ? Je ne veux pas la juger mais il faut découvrir si elle constitue une menace ou si elle compte vraiment pour aider Nous voudrions que chaque individu ait une personnalité simple pour le cerner rapidement mais les gens sont complexes Vous voulez dire que je devrais me contenter de lui faire confiance ? J'ai l'habitude d'être jugée par les étrangers, je suis donc toujours enclin à donner aux gens le bénéfice du doute Vous devrez tirer vos propres conclusions Excusez-moi madame Bibine, est-ce que je pourrais vous poser quelques questions ? Vous souhaitez me poser des questions à propos de vol ? Non, dans ce cas elles peuvent atteindre la fin du coup Très bien tout le monde, allez allons-y ! Vous ne cessez de vous améliorer Miss Ramirez, 10 points pour Gryffandor Merci madame Bibine, est-ce que je pourrais vous demander quelque chose maintenant ? Oui mais faites vite, ces balais ne vont pas se cirer tout seul Qu'est-ce que vous pensez de madame Rakepik ? Je pourrais vous dire ce que je pense de madame Rakepik mais je préfère éviter d'employer un langage fleuri en présence des élèves Je ne savais pas qu'elle vous inspirait autant d'inversion Vous ne me connaissez pas assez nous aurons l'occasion d'y remédier quand vous intégrerez l'équipe de Gryffandor Je griffe en or et je suis genre pou 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 Merci d'être venue Hagrid Aucun souci Niska C'est peut-être un plaisir de pouvoir me rendre utile Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Au banquet de bienvenue tu as dit que tu connaissais madame Rakupik On n'a jamais été proche mais j'ai connu Patricia Rakupik A l'époque où elle était élève à Poudlard Qu'est-ce que tu penses d'elle ? Autant te raconter tout ce que je sais sur elle Histoire que tu te fasses ta propre idée En un mot je dirais que Patricia Rakupik est talentueuse Ambitieuse, courageuse, sournoise, insouciante Dangereuse Et encore on est loin d'avoir fait le tour Comment tu la décrirais ? En tout cas Niska il vaudrait mieux que tu travailles avec elle que contre elle En fait je ne suis pas sûre de pouvoir lui faire confiance Je ne sais pas si c'est une année ou une année Tu veux que je parle avec Patricia Rakupik ? Oui mais ne dis pas que c'est moi qui t'envoie Essaye de découvrir ce qu'elle pense vraiment de moi De mon frère et des cas maudites J'irai lui causer et je parlerai des cas maudites comme ça L'air de rien, la subtilité ça me connait Et là je me suis dit on l'est foutu Merci de ton dada green Pas de problème Niska Je te ferai signe quand je lui aurai parlé Tu pourras passer me voir à ma hutte Donc là je me retrouve dans la salle commune de Gryffondor avec Rowan Attends un peu de savoir ce que je viens d'apprendre sur madame Rakupik J'ai parlé à Hagrid et à plusieurs professeurs Raconte moi ça en détail Je me suis souvent dit que ce siège est idéal pour colporter les ragots C'est fou Plus je viens d'apprendre sur madame Rakupik Moi je sais quoi penser d'elle J'ai reçu une lettre Niska De la part de qui ? A propos de madame Rakupik Je ne sais pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle On y verra sûrement plus clair une fois que j'aurai lu la lettre Cher Mils Ramirez Et oui il y a un bug Je crois comprendre que vous renseignez à mon sujet Et que vous souhaitez savoir pourquoi je suis d'un coup de lard Je pense que votre curiosité est attribuée à notre intérêt commun pour les caves Maudite Parlez-vous dans mon dos par crainte d'une réponse à votre investigation ? Je souhaite discuter de cette affaire en privé Aussi je vous invite à me retrouver dans la salle des artefacts Si vous choisissez d'ignorer mon invitation Je me chargerai moi-même de vous trouver Là toujours Sincère salutation Patricia Rakupik J'ai lu des choses sur elle dans la gazette du sorcier Niska Même si ce n'est pas R Il ne vaut mieux pas lui chercher des noises Elle aurait tué un signe que sa main nue Sur un article elle a même arraché la conne d'une anticorpe C'est vrai tu penses ? Je t'en sais rien mais je ne pense pas que tu devrais aller la voir seule Tu veux que je vienne avec toi ? Oui je suis sûre que tout ira bien Mais au cas où me vio qu'il y ait quelqu'un pour être témoin de mon meurtre Trop sympa Tu es sûre que tu ne veux pas emmener Bill plutôt ? Ou Penny ? Ou n'importe qui d'autre en fait ? On ferait mieux de se diriger vers ça des artefacts Avant que les choses n'en pire Je ne vous croyais pas assez courageuse pour venir Mise Ramez Je vous ai sous-estimé Il me semble vous avoir clairement indiqué Que je souhaitais vous parler en privé Mon amie Romaine nous voulait venir Parce qu'elle a lu beaucoup d'articles élogés sur vous C'est un honneur Madame Rakupik Je promets de ne rien dire à personne Mais ne me faites pas de mal Pourquoi avez-vous essayé d'obtenir des renseignements sur moi ? Vous êtes une sentière mystérieuse Madame Rakupik Je voulais en savoir plus sur vous Dans ce cas posez-moi vos questions directement Personne à peau de l'air ne me connaît aussi bien qu'il ne le prétend Je ne vous en veux pas Mise Ramez A vrai dire je voudrais vous aider à rentrer dans la forêt interdite Et là tu es genre Comment vous savez ça ? Il faudrait être sot pour croire que je ne suis pas au courant de tout ce qui touche aux caves maudites Vous nous avez dit de rester à l'écart des caves Pourquoi est-ce que vous voulez nous aider maintenant ? Disons que vous êtes très différente Mise Ramez J'étais comme vous autrefois Je dois reconnaître que je n'avais pas parcouru autant de chemin que vous à votre âge Continuez à enquêter sur les caves maudites Quitte à désobéir à Dumbledore et à enfreindre les règles de l'école Un conjoint de sort doit être prêt à tout risquer Et ne peut rien laisser se mettre en travers de son chemin Je pensais que vous étiez ici pour trouver les caves maudites J'envisage l'existence d'une cave après Aulard Je doute qu'il y ait une cave dans la forêt Dans tous les cas je vous autorise à me servir d'assistante Je vais faire n'importe quoi pour ouvrir les caves Je vais retrouver mon frère c'est tout Vous devriez parler au professeur Bonlopoix Quand j'étais élève je l'avais convaincu de partager les secrets qu'il avait appris en explorant la forêt interdite Merci de votre aide Mme Rakepik Je vais aller lui parler Je vous en prie Mise Ramez Sachez simplement que si vous continuez à douter publiquement de mes intentions Je vous montrerai tout sauf conciliante Chapitre 2 terminé Le mystère de Mme Rakepik Chapitre 3 Vous saurez tout sur les beaux trucs Mme Rakepik vous encourage à rentrer dans la forêt interdite Mais il vous faudra l'aide d'un professeur excentrique Et d'une créature magique fougueuse On va se retrouver au cours du professeur Bonlopoix Je pense encore à cette rencontre avec Mme Rakepik Je crois que c'est elle R Je ne sais pas trop Mais il faut que je trouve la prochaine cave Après les cours je vais demander de l'aide à Bonlopoix pour rentrer dans la forêt J'ai hâte de commencer le cours d'aujourd'hui sur les beaux trucs Il y en a des tonnes dans l'exploitation de ma famille Il mangeait des clopards dans ma main Ravi de vous revoir en cours de soin aux créatures magiques Nous allons étudier des petites créatures appelées beaux trucs Ce sont des créatures timides et paisibles Mais elles sont redoutables quand il s'agit de défendre les arbres à baguette Le conseil est de vous tenir à l'écart si vous vous tenez à vos yeux Je parle aux connaissances de cause Amusez-vous bien Beau travail tout le monde Vous avez beaucoup appris sur des beaux trucs sans perdre un seul oeil Si l'un de vous a passé une chimère dans le château Prévenez immédiatement un professeur Vous pouvez disposer Excusez-moi professeur Burlepoix Est-il vrai que vous aidez certains élèves à rentrer dans la forêt interdite ? Si c'était le cas ce serait à se recré Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'aide pour trouver des créatures à étudier dans la forêt Peut-être bien Je serai peut-être disposé à en parler si vous m'aidez avec ce beau truc Il est calme pour l'instant mais sans un environnement adapté Il va vite perdre en patience Si vous approfondissez vos connaissances sur les beaux trucs et que vous trouvez une maison Je vous dirai comment entrer dans la forêt interdite Donc là on se retrouve avec les copains pour étudier du coup les beaux trucs Merci de votre aide Je ne pourrais pas rêver meilleur groupe d'avis pour m'aider à étudier les beaux trucs Je t'en apprends le plus possible sur eux pour convaincre Burlepoix de m'aider à me profiler dans la forêt interdite Personne ne me choisit jamais comme partenaire d'études Mais les soins aux créatures magiques sont ma matière préférée J'ai apporté les notes de mes anciens cours sur les beaux trucs D'habitude tu es meilleure que moi pour prendre des notes sauf quand il s'agit de beaux trucs Je vais m'organiser pour en savoir plus sur un copic Heureusement je suis deux pour faire plus de plusieurs choses à la fois C'est parti pour étudier ! Chut ! Je dois faire ça et cultiver un habitat de beaux trucs en botanique pour que Burlepoix m'aide à pénétrer dans la forêt Dis-moi quand tu seras prêt à aller dans la forêt interdite Niska J'aimerais bien l'explorer moi aussi Avec cette dissertation sur les beaux trucs, le professeur Burlepoix saura que je prends ma mission au sérieux Quand j'aurai terminé, on sera prête à trouver la prochaine cave maudite Je vais en écrouillante parce que j'adore les dissertations Qu'est-ce que je devrais étudier ? On a découvert cette flèche cassée dans la cave avec l'épouvantard de Tuseki Peut-être que si tu pourrais essayer de découvrir d'où tu as le venu ? Bonne idée Niska Je vais commencer par chercher qui utilise des flèches faites avec ce bois Au premier de s'y mettre, s'il y a une cave dans la forêt, elle contient peut-être des indices sur mon frère Terminé ! Désormais j'en sais probablement plus sur les beaux trucs que d'Orbert Dragono lui-même Ça m'a fait plaisir le petit clin d'œil Il semblerait que la flèche que tu as trouvée soit du même type que celle utilisée par les centaures Comment une flèche d'un centaure a-t-elle pu se retrouver dans une cave maudite ? Merci Rouen Maintenant le professeur Burlepoix devra me dire comment me faufiler dans la forêt interdite Donc on a reçu une lettre comme quoi il fallait qu'on le rejoigne Professeur Burlepoix, vous êtes là ? J'ai imité l'écriture de votre professeur, je me suis dit que vous n'accepteriez pas mon invitation Et toi t'es qui ? Un messager Qu'est-ce que tu veux ? Pedrificus totalus Je vais transmettre un message Ne t'inquiète pas, quelqu'un te trouvera probablement bientôt et brisera le maléfice du saucisson Viens, après j'en ai fini avec toi et quitté cet endroit Il est encore temps pour toi d'éviter de subir le sort de ton frère Reste à l'écart de la forêt interdite Reste à l'écart de Patricia Racopic La mort arrive à Poudlard, Miscarini Rez Fais ce qui t'est demandé et ne s'abattra peut-être pas sur toi Chapitre 3 terminé Chapitre... chose honnête hein Chapitre 4, conjureur de sort Et nous on va s'arrêter là juste après cette fin mémorable Voilà, on est en train de nous menacer Nous ne sommes plus en sécurité à Poudlard J'espère que cet épisode 13 d'Harry Potter vous aura plu N'hésitez pas à liker et à commenter comme d'habitude Ça commence à devenir bien 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 intéressant Moi je vais vous laisser, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous Je vous aime tous très fort Ciao ciao Ciao